bonjour ton tube on est cassé des cuits bonsoir youtube est ce que d'ailleurs on se retente pas maintenant qu'ils ont fait une petite mise à jour entre deux le donge qui est juste à côté ah non on n'a pas de savant il nous faut un nouveau gadget nous vous en faut deux mêmes un pêcheur un un érudit un savant yes et même et même un troisième parce qu'il va nous falloir un bard un bardiste et ça c'est s'il ya pas d'autres métiers il ya théoriquement un nouveau métier parce que quand tu fais clic droit sur tes persos tu vois qu'il ya un nouveau alors youtube informe est ce qu'il était possible de légèrement éloigner le micro de ta bouche est bien sûr est ce que c'est mieux à youtube est satisfait visiblement ça sature moins et on t'entend tout aussi bien qu'est ce que tu penses de se mettre full au top au top ok je veux juste parce qu'en fait on les voit pas dans les gens les gens enfin parce qu'on peut pas tous se mettre à quoi que si on peut peut-être tous se bourrer vers le sud pour moi je peux me mettre là avec le gros ah ouais mais dans la boue je vais jamais avancer laisse tomber et le voil ya de la boue là où il ya os de bard il ya de la boue ce bard il est dans la bube ah oui non bas c'est une bonne idée en fait ce que tu proposais c'est une c'est une good idea l'est ce qu'en fait je peux faire j'ai pas de soucis pas de soucis pas de soucis tac alors voilà aussi à ce boucher jimmy os de bard tout en bas qui pourra les taper le voyou en face de lui visiblement c'est fou le tour pour nous en disant il ya personne qui bouge en face un ouais on en embuscade c'est pour ça ah ok je pense que ouais tu vois on a fait une embuscade et maintenant tu n'as plus le bonus de surprise mais tu as un tour d'avance qui est logique je nous donne quelques points avec mon mur ouais tu feras gaffe il ya un artificier ici mais de façon tu vas aller le dégobber par contre j'ai un clapping donc pourquoi j'ai un clapping option raccourcis parce que le ping n'est plus sur la touche que j'avais assigné je progresse je progresse je progresse je progresse j'ai trouvé un type voilà vas-y oh c'est un pillard c'est quoi son chou je peux rien lui faire je peux aller ponquer ce connard là ouais vas-y comme ça il sera il sera fixe aide c'est qui c'est hausse de barbe dommage on peut toujours essayer toujours essayer une petite sauvegarde on essaie des trucs on essaie on essaie boum tac est ce que tu veux que je lance sophia à l'assaut sur le tu peux ouais tu peux pas l'atteindre non je peux pas dans ces cas là peut-être avancer tes archers le plus possible dans l'espèce de brumasse pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un mais je pense pas je pense que tous les autres sont là où on les voit pas envoyer une laine ici méfie toi parce qu'il faut qu'Edenal puisse se mettre à côté de lui pour récupérer un point ouais ouais c'est bon c'est bon il est plus en arrière je vais le mettre là et je vais bloquer je vais mettre une chose pour moi tu bloques l'accès tu peux tirer à travers mon mur je te rappelle comme un son avec tous tes mitrailleurs on voit pas le repas les autres gens non il nous en manque deux qu'on voit pas on sait pas dans quel brume ils sont les deux autres c'est alors tout à fait derrière Edenal je te propose de mettre à si tu vois putain le ping est pas voyant ouais il est là oui mais de façon toujours avec la neige que la neige on voit et je te propose de mettre une zone ici juste devant juste devant juste devant quoi dans le devant sofia ouais devant sofia je me demande s'il n'est pas s'il n'est pas plus intéressant de la mettre entre le pillard et l'artificier parce que le pillard va devoir très probablement bouger je crois qu'il est dans les zones ou il zone pas lui ? si oui c'est une zone inflige toutes les unités au début du tour suivant donc lui bougera pas donc non donc oui plutôt 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 vers le nord en effet top et le soudard va être con parce qu'il va essayer il va mettre un coup puis un autre et d'ennuels et d'ennuels et d'ennuels je vais venir ici est ce pas non je tente pas je tente pas avec os de bard c'est 79% on tire sur le pillard oh le pillard c'est très bien ah bah oui c'est pour ça en fait oui j'avais oublié ce détail vous auriez plus le tuer en fait c'est vrai ouais c'est pas bien grave je vais en générer un sont déjà tellement amochés je m'avance dans la brume comme un gros tard pour révéler j'en ai trouvé et j'ai trouvé le reste voilà je peux pas je peux plus bouger j'ai fou le tracé je peux pas faire plus mais par contre je suis bien placé dans la zone le le soudard qui va descendre et le et pillard qui va se retourner ils vont se prendre un petit tir dans la bouche là je te raconte que ça est ce que je pars sur le pillard et je le termine au prochain tour sans utiliser de points ou quoi que ce soit tu peux sans me placer dans le dos ouais là je te dirais c'est de avancer surtout le max de ce que tu peux avancer ce que la boue mais à tu peux pas aller plus loin que là après ouais mais plutôt vers torus puisque tu obligera le soudard à descendre dans cette zone de combat comme ça je peux pas aller plus long après ok tiens t'abrasses le 17 à 22 et on va lui mettre pour la forme un petit coup de torche nouveau round commence est ce que tu me laisse le terminer ou tu veux le terminer non non mais c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est leur ordre de jeu monsieur ce qui nous intéresse c'est leur pillard joue d'abord mais il va faire une zone c'est ça ouais il va faire une zone ça n'intéresse personne et en plus il a été ralenti donc je ne sais même pas s'ils se déplacent très loin ouais il se dépasse pas très loin donc là ce qui pourrait nous intéresser à jouer c'est l'artificier ici au dessus de mon mur donc idéalement faudra aller le le ponquer ouais on pourrait aller ponquer ce type j'étais en train de me demander si c'était pas intéressant que et des nals justement se déplacent jusqu'à mon mur devant mon mur pour repousser cet artificier le plus possible dans la boue dans la zone tu vois dans la zone de tir comme ça là pour même un peu plus loin pour être sûr de leur pousser le plus possible dans la zone et je sais pas si c'est faisable mais après non c'est compliqué pense qu'avec cet angle là ici c'est faisable un mètre deux mètres ouais c'est faisable par contre je régénérerai je ne générerai pas un nouveau point ce que tu pourras pas trop déplacé au close non ok après si je fais non mais sinon vas-y juste colle toi à moi et brutalise le normalement c'était pas une bonne idée ce que je crois que tu me bloques le passage et ça l'a putain il est bloqué par l'artificier ouais je te bloque à ta zone tu vois tu l'attiré un peu trop vers le nord je crois que je crois que tu me bloques alors je vais me mettre sur mon bonhomme non c'est bon je peux passer à non c'est bon les rochers sont plus plus smoothies qu'ils n'y paraissent toi tu serres à rien et en plus tu t'arrêtes pile devant le reste de deux le prochain à jouer c'est justement le fameux artificier je vais envoyer un taurus dedans je pense en russes moi je vais coller je vais coller les deux ouais voilà comme ça on a des vrais arguments bonjour monsieur bonjour madame ils sont ils ont bien du point de vie en par contre assez des niveaux 4 si tu regardes bien et son niveau 4 alors on sent que l'armement est un peu périmé il faut qu'on monte niveau 5 je vais lui envoyer une petite provoque donc il sera obligé de me mettre des grosses patates à un dégât sera très impressionnant et en plus j'ai régénéré le point ce qui est du génie ouais les suivants à jouer c'est le soudard tout au nord et ben j'ai envie de te dire je te laisse la main s'il ya des choses que tu veux faire sinon moi je te vois bien finish finir le soudard aux bottes à temps à la cause de garde ouais ouais le pire de toute façon il va sang il va il va faire la zone pour se s'engager donc j'aimerais autant ne pas le le faire s'engager enfin je voudrais éviter de jouer sophia comme ça je pourrais le contourner aller dans son dos et le tuer voire tuer en plus l'artificier donc tu vois vraiment laisser sophia voilà et encore un petit coup non ce qu'il nous fait consommer le point et on récupérera pas donc je vais le je vais le laisser tel quel est ce que lui il va lancer sa hache et venir au close même pas trop d'accord et ben je vais jouer une laine non attend il ya qui dit qu'il n'a pas joué moi j'ai mon meilleur qui n'a pas encore joué mon mur mon mur mon mur mais là l'idéal c'est de se débordent c'est ah ben non le billard a fait un attaque de zone j'ai joué une laine attend j'ai joué une laine j'explique je vais lui mettre une flèche à lui comme ça sophia elle pourrait mettre un alors lui qui le pire contre lequel elle est engagée j'explique pourquoi comme ça elle va pouvoir mettre un courroux venir dans le dos de ton artificier mettre un un coup de dague normal critique avec un 50% de dégâts supplémentaires ou aller sur le souda façon l'artificier je pense que je l'os ou au minimum au maximum à quoi tu attends que là c'est quoi 36 20 à 25 8 à 13 donc en gros je ne suis même pas sûr de le but et avec les j'ai minimum à mais si je récupère j'aurai un coup obligatoire et après qui est ce qui joue c'est l'artificier et le soudard web je peux faire ou alors je tue le pillard et ici le pillard qui a déjà mis sa zone accident comme ça j'ai un point à assurer moi j'aurai tué effectivement ce pillard pour deux choses que pour la sécurité et parce que de toute façon l'autre va se désengager de ou alors ou alors encore mieux je tue non pas le pire mais le soudard qui n'a pas encore attaqué j'ai envie de dire tu n'importe lequel des deux sauf qu'il est plus intéressant que tu te mettes devant et des nals pour pouvoir tuer quelqu'un et poser une zone à deux parce que ta zone va consommer tous nos points je suis obligé de venir derrière je suis bloqué là à mon mur me bloc à part si tu joues mon mur là bas non j'ai joué j'ai annulé ma zone mais j'étais obligé pour voir le déplacement mais bad eh ben je me place ouais je suis obligé de me passer là ouais eh ben je vais tuer je me demande s'il n'est pas plus intéressant que taille vers une lettre parce qu'on voit deux pauvres mecs abochés qui sont vers socia tu désiment creux oui vers sofia là je mets une zone par dessus tout le monde d'astare il va tuer quelqu'un oui sinon non c'est pour ça que je t'aurais dit tire plus vers le derrière sofia que par sur le côté droite sofia ouais pour pouvoir avoir lui là pour pouvoir tuer être sûr d'avoir un maximum de cibles et donc pouvoir tuer quelqu'un ok oh c'est le jeu la 73% lui fait une petite sauvegarde non allez on peut prendre quelques dégâts il n'y a pas de souci assez d'accord je m'attendais pas ça je pense en est à 73% de chance de tuer un gars pas de la mettre dans et des nals ok il a pas mal à la gueule ouais mais les relations ne sont pas descendus déjà c'est bien eh ben eh ben eh ben voilà le magnifique le tour gros tour je ne mettrai pas de donnant non ça vaut pas le coup lui va faire sa zone à coûte a pris la brûlure attend j'ai toujours engagé attends ça m'a désengagé le truc je te déteste je ne sais pas ça désengagé personne torus il a déjà joué torus il a déjà joué on va venir en support de toto parce que c'est le prochain jouet attend tant qu'il n'a pas joué encore il ya lui il ya lui ok et après c'est début de tour donc des nals aura tout le loisir de tuer son pire s'il veut ou de se barrer ou simplement de bouger exactement hop nous on est obligé de venir les pieds dans la boue on va d'abord l'affaiblir tu n'as plus de garde même si un archi n'en a pas pardon le moins 34 et je pourrais lui mettre un coup pour l'hp mais je vais ronger nos points ce sera donc niet on va se placer bien au milieu niet mon dieu c'est des gars une scène qui est le dernier à jouer c'est celui là là bas en bas celui qui va taper sur une caisse apv et une caisse armure alors je vais venir là je vais faire un courroux désolé ben non tu peux il ya un point il ya un point frid mais oui c'est pour ça un petit encerclement un petit 23 et je vais me mettre en prévention ici 13 plus attaque ni torches ni rien quand tu vas te coller à moi avec tes flammes ah ouais mauvais bail attire toi attends salaud et je l'engage dans quel jeu ce type pourquoi pas et je n'utiliserai pas les deux points de frénésie un nouveau round commence alors l'initiative avec et des nals ouais ouais alors je vais me mettre ici os de barbe bâtes oui je sentais qu'elle paille survivant un souci à par contre de toute façon que je le repousse d'une case seulement ou pas c'est pas bien grave il est pas dangereux style je ne lui mets que une auto attaque de base non il reste encore un point de un point de bravoure à cramer là c'est vrai je le crame dans ce cas là vas-y voilà moi aussi je suis spécialisé dans l'oeil gauche tu termines donc ton tour on est galvanisé et on récupère un point le prochain jouet dans les méchants c'est celui qui fait chier os de barbe donc os de barbe va s'en débarrasser qu'un simple coup de base le décrochage de mâchoire standardisé et qui va commencer à progresser très lentement bien sûr il nous reste un point en rabat le prochain jouet c'est ton inglorious bâtard bah mon mur et sophia j'étais en train de me demander si je te voyais pas plutôt lui dans le dos que plus de chances de crit dans le dos si je dis pas de bêtises 20% de chances de critiques supplémentaires dans le dos voilà oh joli et encore un petit coup histoire de rajouter le 25 croire la double furent vrai si tu arrives à faire une triple fureur ça peut être violon un an et a gagné un arc je crois ouais plus et ça je pense que je vais le mettre sur c'est d'être les chats sans dire c'est un arc de quoi non c'est de la merde je déteste ces arcs là c'est une sale idée j'ai réparé ton bonhomme donc et des nals et on est bon ouais alors il ya d'autres gens qui se baladent là bas je vois et des mois qui se baladent partout genre c'est la forêt des promenaires non c'est alors juste je te demande deux secondes pour équiper et changer surtout l'arc d'edénal je vais lui mettre l'arc de zinlen donc un plus 9 et là je passe à plus 10 je suis à 20 oh je viens de gagner un je viens de gagner un de critiques supplémentaires grâce au nouvel arc à fondir que tu adores tu l'adore ouais j'avais vraiment un arc de merde je viens de doubler et je viens de faire plus de double et un arc pourri mais c'était tout le tout l'idée c'était de te faire des arcs mais tu devrais laisser les torches tant que t'en a pas besoin pour les marcher oui mais je crois je crois pas qu'elle soit sur le coffre si elle est sur le coffre de cons ici ok donc des voyous des voyous certes mais dépend de zannis attaque surprise et je pense vraiment que l'attaque surprise a été revue parce que ce serait logique d'avoir un tour d'avant là tu vois c'est pas le cas eh ben non ah parce qu'on a fait une embuscade et la paix nata et là une attaque surprise je sais pas si ça change ptdr c'est quoi la diff et surtout comment tu fais l'un ou l'autre je pense que c'est cité dans le dos et là attend j'ai mes deux archers amène tes deux archers derrière les shields d'autant zé des pillards avec des attaques de peut-être un jour la couleur et après sinon c'est lui qui joue blanc alors je peux t'en dessous d'art qu'il peut atteindre personne les pires franchement les pillards c'est vraiment mieux je vous donne peut-être des points en fait ouais avec mon mur ouais tu viens de mettre genre là ouais au milieu et puis exactement donne trois temps donne trois quand même voilà et je vais aller embêter le monsieur du bas tu vas lui et le chatouiller lui à être là c'est des niveaux ou bien à des niveaux 2 d'accord bon elle est un petit coup et on n'a pas pu je recule pour faire venir le soudard jusqu'à moi non je me fais agresser oh mon dieu des coups de couteau dans j'ai perdu la joie au moins une rayure suis-je puis je prendre l'initiative puisque avec les principaux soudards avec asylaine les principaux soudards vont venir tous sur os de barbe ou sophia pas forcément mais étant donné que tu peux couvrir sans aucun problème l'axe médian avec celui qui est de l'autre côté du rocher il n'y a pas de soucis voilà c'est ça que je voulais faire donc je vais venir me coller ici je vais venir me coller ici tu vas me lancer une petite grenade en flamède c'est cela et je peux même l'allon pas tant tu peux même toucher les deux qui arrivent là mettre une petite zone sur les deux plus proches donc ils seront obligés de passer par le feu en plus est-ce que je le fais vous faut comme tu le sens en un petit douce dans leur gueule voilà on a qu'un capri est là alors est-ce que je couvre davantage le nord ou le sud en fait la question se pose pas de techniquement tu dois pouvoir tout couvrir des comptes non tu peux tout couvrir je peux mais je couvre beaucoup des rochers est ce que c'est gênant je sais pas où est ce qu'on porte ta zone là toi qui voit bon on va proposer ça judicieux je pense je me suis sûr une auto attaque et des flammes et des flammes à son poste qui avait esquivé des flammes et des pommes vanille c'est tout ça c'est que tu veux que je fasse jouer et des nals pour en repousser un des flammes ou deux qui se prennent une auto attaque supplémentaire oui je trouve ça tout à fait tu as fait tout à fait il y en a un qui va se prendre une bastos gratos et un qui va se prendre une bastos gratos en plus ah tu vois là c'est dommage parce que je vais bouffer dans les points qui serait j'ai qui restait comme là je suis un peu dégoûté on avait quatre points de base cinq points et je tiens juste à flèche de base ma flèche de base sur sur le celui qui a le plus d'armure histoire de le réduire et comme ça le feu le tuera ou son déplacement le tuera enfin il se prendra une flèche quoi toi tu es à quatre toi tu es à deux ok en plus j'ai un nouvel arc bien beau bon 16 ok et je vais me mettre un peu en retrait quoi que non je vais venir me mettre ici pour toucher pas non mais si c'est une très bonne idée en tant qu'est quoi là n'importe quel connard qui se déplace pour une riche humeur sauf peut-être le soudard tout au nord mais bon où le soudard le temps qu'il arrive à ce que tu as encore quelqu'un à jouer j'en ai encore un joué et bien je te laisse mais que sophia est ce que tu veux pas les tabasser le marteau qui est tout au sud au sud ça va ouais pas de souci j'y vais voilà je pense que et je verrai pour ajuster le dernier le tank parce qu'il aura à faire beaucoup je ne fais que passer ne me faites pas attention à moi une petite brûlure un moins petit autre 34 voilà eh ben je suis obligé de passer faut que je monte un peu non dès que j'ai le alors ils sont décidés de tous se suicider en ces genres festival d'enrayer la cuirasse certes c'est une tentative de suicide ça je reconnais ça là le critique a fait mal par contre là c'est ce qui est dommage c'est à lui il a pas encore joué non non je vais être obligé d'aller dans les flammes je suis vraiment obligé d'aller dans les flammes je peux pas faire ça un petit non je vais dans le cul de lui c'est ça et ben ok mon dieu il a fait ton bouclier tellement ça mec m'a infligé 7 pauvres dégâts et par contre il m'a mis le feu ça c'est le feu ah si bah il me reste aussi lui là il a pas joué la boue la boue quand les armures est pas une tarif ouais toujours une laine une laine et je fais une petite zone sur trois personnes très parfait non tout à fait pas tire d'abord ce que tu peux tirer ah mais la zone sur trois personnes c'est ça ok est ce que je dois faire plus ou pas en vrai non non enfin voilà bah je devais pas bouger en vrai il ya pas de raison et veux tu que je termine avec ah non idéalement il faudrait que ce soit comment ça je peux dire c'est qui ces hausses de barbe à dommage je peux mettre une flèche sur ton soudard où je peux affaiblir le soudard en bas pour que sophia soit sûr de le but et non mais je vais envoyer mon mur plus efficace qu'un archer tout claqué l'archer tout claqué maintenant mais entre 21 et 34 en galvanisé c'est sûr qui casque ton archer tout claqué c'est sûr voilà et je te laisse terminer on va pas le laisser sans fricure avec deux pauvres pv à moi à moi c'est mon cul juste pour le fun à moi bon et qu'est ce qu'il a adore lui faire des critiques et l'autre contre les deux c'est pas un crit c'est pas un crit donc moi je vais juste réparer tes gars je vais ouais je répare juste égats je répare pas les miens ok parce qu'après il ya que haus de bard à réparer il a perdu 12 points d'armure mais bon il en reste 26 donc il reste deux tiers d'armure 37% de garde et motheb ça va là il ya une petite fleurette pour toi et donc on a vu que de l'autre côté il y avait des gens j'ai pas regardé c'est du loot comme d'hab évidemment j'ai pas regardé il ya des gens regarde c'est notre quête ouais j'arrive alors il ya un artificier un capitaine ils sont donc un ah ils sont nombreux 106 j'ai même pas regardé quel était niveau j'ai même pas regardé combien c'était j'ai rien regardé juste le massacré niveau 3 et 106 et ils ont la protection du chef des refets ça c'est chiant ses dégâts réduits de de 30% est ce qu'il faudrait pas c'est une nouvelle armure sa armure de plate de caporal non elle existait déjà à moins quatre de bouffe plus 34 d'armure je pense que j'ai toujours été un bon mieux on va aller chercher son arbre ce pas bon mieux hausse de barge croit va aller chercher sa nouvelle armure sur leur compte par contre le marteau décoré est intéressant dans le sens où la garde est ignorée par ses dégâts mais c'est efficace que contre des gens qui ont de la garde donc contre les tanks les archers je les vois bien resté là moi en prochain jouer c'est leur archer débile est ce que tu veux la place de taurus pour aller éclater one shot des gommets sont artificiers je veux bien voilà je prends par contre je vais prendre une coup de l'autre place qui est là ouais je te laisse je te laisse le départ tu préfères que je me mette là mais non non là mais ouais bien en face ouais bien en face parce que tu as très probablement avoir à faire demi-tour au prochain tour pour faire demi-tour même avant ça te fait plus de mou ah mais tu vois c'est dommage je vais pas l'os et si vas-y crame tout massacre le il a un gros bonus d'armure mais là il a plus d'armure alors ils réduisent les dégâts de 30% c'est ça c'est pas grave c'est la base est ce que je crame les deux tabassent là c'est le moment j'ai là pour ça misérable la frénésie ouais bah normal je suis pas dans le dos et maintenant tu es furieux pas content pas content ouais il va falloir engager avec zimlène pour mettre une zone sur les trois glandus qui sont là pas du tout parce qu'ils jouent pas tout de suite la prochaine ajoute c'est leur capitaine donc je vais envoyer à mon beau mur dedans et dès que tu vas l'engager on va avoir ils vont plus avoir leur réduction de dégâts exactement est-ce qu'on peut parler de ta garde qui n'existe pas les stations ça dpv le temps qu'ils vont aller taper dedans ok ouais ben je pense que sophia va aller taper dedans au prochain tour non sophia pas justement alors là effectivement un zimlène c'est bien un zimlène c'est bien alors je vais déjà mettre une petite zone ici bien au milieu bien qu'elle est pas un petit 15 et un petit 10 et après faut que tu es la zone qui recouvre parfaitement bien les trois les trois tu veux bah oui pas de raison qu'on se prive qu'on se prive pas des trois alors il faudrait que je la mette mon avis t'es pas assez proche mais ouais regarde là les trois sont dedans tu as les trois vraiment dedans genre pas avec juste un bout de socle mais vraiment la moitié du socle dedans du dernier non pas trop mais non mais ça sert à rien d'être suicidaire non plus que sinon tu apprends un coup de h gratou dans la tronche vers tu vas te prendre un coup de h gratou dans la figure là oui donc là tu as fait du zèle et à l'autre il va juste se tourner en tas de la chance il est débile c'était pas glorieux alors il y a moult politiques mais moi je pense qu'elle est massacrée leur chef avec os de barde c'est pas déconnant non ouais en plus il l'attend hé hé euh tac 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 attends si os de barde il a cette armure là après il va vraiment falloir monter ses mouvements ou choper des trucs de mouvement pardon le 35 pour le 35 le bon il a une armure aussi en haut c'est ça d'avoir une armure je pourrais le moins 18 aussi ça fait mal quand même assez efficace alors surtout il commence à avoir beaucoup de malus comment savoir un peu fou le monsieur c'est pas faux donc là à donc là je peux déplacer un de mes gageaux à temps peut-être qu'il se déplace ouais j'aurais dit plutôt que déplacer mon dernier gajal est ce que tu jouerais pas edenal justement ouais je vais tuer celui qui est au corps à corps de à temps je vais non peut-être pas le tuer justement celui qui est au corps à corps peut-être affaiblir l'autre soudard pour que dès qu'il se déplace il se fasse tuer par il se fasse tuer par zinlen ce qui évitera à taurus de prendre des dégâts ouais je vais me mettre là là ça m'a l'air d'être un bon bail parce que comme ça je suis pas remetté embêté par celui-là ou alors je me mets au corps à corps du pillard de toute façon celui-là tu t'en fous il fait une zone aussi celui-là ouais alors je vais me mettre là derrière tout ce qui nous intéresse c'est que tu touches le soudard qui est au bout de la zone oh salaud putain j'étais à 2% de chance de le toucher vraiment ça m'avait affiché 98 2 merci 100% sad vas-y un tante tante la percée on est là pour ça enfin la dernière flèche de flèche ouais allez ça c'est du 2% c'est vraiment désolé bienvenue dans force de king en termes de stats 2% c'est 100% par contre 80% on regarde heureusement qu'ils sont cons bon bah je veux bien que tu viennes le finir oui après t'as pas vraiment besoin de moi pour le finir mais oui oui par politesse par politesse voyons voilà et juste voilà bien le bonjour messieurs par contre vous cramez un peu monsieur du cul donc je me tire voilà voilà nouveau rang de dead c'est pour tous les hausses de barde vient chercher ton armure avec un petit décrochage de nâchoire traditionnelle bien sûr ouais petit décrochage à putain et ben écoute triste je pense ça je pense ça alors tu prends l'alarmée aussi si je prends l'alarmée je pense que hausse de barde je vais réparer un maintenant et je vais réparer une laine et attend quoique quoique ne répare pas une laine tu change son armure voilà par aussi bien je gagne trois points d'armure ok nice du coup son armure glisse je suppose sur et des nals non j'avais déjà la même ok il n'y a plus qu'à envoyer l'on économise des outils ouais ouais pour la récupérer pour la vendre je vois pas ce qu'il m'a pas visiblement rien de bien important le repère de brigands on n'est pas payé pour aller le chercher ça c'est pour ceux qui brille qui brille alors là là où tu vas reviens tu fais le fou là il ya des déjà il ya des trucs à récup déjà on va aller chercher le métal qui avait là-haut oui parce qu'il va chercher le métal c'est vrai on va s'occuper tu as tes plantes qui sont là ratissons la zone tranquillement il est vrai que nous devons nous occuper un peu le temps de la tout le temps de trouver des cochons sauvages très important évidemment ah ouais parce que tu manques de viande c'est ça toujours il me reste du sel en fait donc c'est un scandale c'est la première fois de ma vie que j'ai plus de sel que d'autres choses tiens il ya encore encore une couscous ici là ça s'appelle je mets le nom de ce truc c'est une couscous quoi ah oui parce que nous avons des gardes en contrebas ce que tu as décidé dans la couscous tu as loupé la couscous voilà la couscous ouais j'ai c'est un truc comme ça c'est la soucroute la consoude ouais j'étais pas loin la consoude la choucroute la couscous on y était ou pas ouais alors tu feras gaffe les gardes viennent dans notre direction où je ça va il n'y a pas trop de c'est pas trop de billes billes à tu te fais pas trop de billes ouais alors on exactement plus à un endroit qui est parfait stratégiquement parlant c'est mon caillou de fer je l'ai vu ouais est-ce que tu as des cordes où est-ce que tu ou est-ce que tu as le il faut des pitons s'appelle l'actuel temps d'un piton normalement on l'a pas utilisé de pitons si mais je peux aller t'en faire si tu veux oui c'est ça on va on va on va en faire et en même temps va prendre notre peau dans notre lancée il nous en faut deux c'est ça donc c'est de faire je crois c'est 4 de faire attend je te dis ça d'attendre un poney qui a péter un niveau on a un poney qui veut de la volonté ça sera un poney avec de la constite c'est 2 2 de fer et deux de cordes s'il te plaît deux de fer et deux cordes pour le tout oui c'est cher les cordes c'est trop cher pour le tout pour en faire deux oui ok hop continuer et tiens ok alors attend je vais fermer ça tac on les prend toutes les deux je vais montrer à youtube la puissance de mon escroquerie bien sûr escroquerie et une petite picole on verse les thunes voilà get payed 20% de chances de se faire agresser faisons nous agresser nouvelle mission nouvelle mais à la voix du bandit numéro 5 1 pour avoir quand même volé je sais plus du sel du blé enfin n'est qu'un à mon mur a des choses à dire le capitaine le capitaine doit s'exprimer les autres ont l'air très inquiets de voir nos têtes mises à prix mais il en mais ils s'en font pour rien la garde à la mémoire courte en se tenant à carreau pendant quelques temps ils auront au fait de nous oublier alors on peut rassurer le crew je gagne plus simple relation avec tous les bros on peut gagner directement des points en réserve tu peux te moquer des autres moi je pense rassurer parce que c'est intéressant de monter la bromance la bromance la brome sexualité mon mur est une laine nous sommes beau et os de bard voilà c'est la bromance oui avec os de bard aussi ok voilà donc d'ailleurs je sais plus est ce qu'on voit les schémas d'amitié des gens là je crois qu'on les voit quelque chose ah oui en bas en bas donc j'aime je suis fou amoureux de os de bard évidemment évidemment je suis à plus 2 et les deux archers et les deux archers évidemment puisque je suis devenu imperméable aux flèches je pense que les deux archers aussi l'apprécient pour pour ces mêmes raisons et grâce à un couteau dans le cul sachant que tu ne déteste plus sophia oui tu vas savoir pourquoi d'ailleurs je suis le capitaine j'aime bien tout le monde ouais bon pied elle est tu l'as bien vu à côté de son coffre elle a la bonne taille quoi c'était macho macho man pouet placer un piton voilà donc youtube ceci s'appelle l'escroquerie voilà quand tu veux pas payer des frais pas payer moi tu prends juste en juste quelques 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 pitons et piolet et tu commences tu t'y roule à allo je cherchais le bois pendant que tu es en train de faire ok il avait du bois il y avait du bois il ya des cauchemars dans la forêt je sais pas si c'est tentant mais je crois qu'ils ne donnent pas de viande c'est con non il le bois et nous allons plus cuir de la peau blanche si ils en donnent de la viande on donne de la viande à trop tard ils viennent de remballer viennent de remballer viennent de remballer je propose de descendre dans la vallée alors de quel côté de ceux du bon côté on a on a encore notre quête de marchands n'a pas acheté les trucs ni rien attend attend viens voir débloquer une quête ouais une quête il n'y a pas du matos aussi à voler je peux vérifier mais non je croyais rien il ya le marchand de gozenberg qui est un vrai à non il vendait il donne des vrais trucs oh la pâte à dents est apparu la pâte à dents les apothicaires ont beau prétendre qu'il n'y a pas de sens qu'il n'y a que les cendres et de l'argile dans la menthe l'arrière-gout frais pense fait penser à autre chose ah bon il n'y a pas d'intérêt par contre il ya 12 de blé il ya d'or après je pourrais les acheter en vrai attend tu veux voir que combien ça donne en volant 30 à 45 non mais 30 à 45 pour 24 balles sortir 24 balles voilà on va lui vendre d'ailleurs le merdier excédentaire voilà dac du meneur oui on l'avant c'est de la merde c'est de la bonne merde on ira voir le camp donc le garde frontière qui va nous expliquer que il faut donner à on peut donner 200 balles pour passer direct mais on est pauvre on va améliorer nos compétences garde frontière il y aura à dire il est là pour le style et toi le professeur hermann voilà là où la la première vie disent la professeur avec un e à la fin voilà ils ont féminisé le nom sont sans créer de bizarrerie au nom ok nous partageons certains intérêts pour les je crois que c'est pour les artefacts 1 yes ok oui ça l'artefacte de l'église ce fut un franc succès d'ailleurs on a toujours pas trouvé la louvre on a toujours pas frité la louvre on peut aller chercher si tu veux je sais où elle est ben non parce que la dernière fois tu m'as dit oui elle est par là elle est par là mais en fait on peut obtenir le prendre le morceau de puzzle ouais ok quittons cet endroit maléfique ok montons le camp je vais faire du pain ça va nous faire du pain 13 et boulanger ils l'attendent à tout autant des battre fans au pomme il faut du blé du miel des pommes maintenant je vais pas je vais pas faire de je vais pas faire de par rapport à tente de lema il nous manque plus que des pommes et du miel ce qui va se trouver entre les deux contrées évidemment donc je vais réserver le blé puisque maintenant on a une recette bien plus intéressante Qui réduit notre fatigue Est-ce que Est-ce que je peux regarder Alors attends Est-ce que je peux voir combien d'XP ça me donne Les choses que je fais Non Triste Tristitude éternelle Hum Est-ce que tu crois qu'il y a moyen De détruire le coffre de voleurs Qu'ils nous ont donné Attends Je voudrais faire un truc Je voudrais voir un truc Ok Est-ce que tu peux m'envoyer Voyez S'il te plaît 6 de fer et 6 de bois Bah non tu peux pas m'envoyer Il faut que tu rembattes le coffre Remets le coffre Alors 6 de bois et 6 de fer Je vais demander une couille Ouais je sais Il faut que j'aille te faire des arcs Alors je t'explique pourquoi C'est pour refaire un coffre Ouais ouais vas-y je peux m'envoyer Pour avoir le point déverrouillé De j'ai fait un coffre C'est ça C'est ça C'est ça Est-ce que je peux le faire Je ne peux pas le faire C'est de la merde Même si tu supprimes L'actuel coffre Comment je fais pour le supprimer Je ne sais pas Genre attends Moi je peux le ramasser Je ne touche pas Je veux le Attends c'est Shift Clic droit Je veux le ranger dans l'inventaire Quittons le coin Sorte ton bordel Vas-y Je veux voir si on peut aller le vendre On peut aller le vendre Je suis en train de voir si on peut le faire Tac Voilà on l'a vendu On part Sortir Poser le camp Vas-y informe-nous Oui c'est bon je peux le faire Ok parfait Bon J'ai un coffre tout neuf Et ça n'a pas débloqué de points Presque Mais déjà Bonne nouvelle pour nous Zinlen a récupéré 7 points d'XP Je ne sais pas si c'est bien C'est beaucoup ou pas Non Normalement Tu en gagnes 13 Mais on a 20% de moins Bon Là il me manque 20 points d'XP Avant de monter Et de gagner Un point de critique Un pourcentage de critique supplémentaire Grâce à mon métier De toute façon C'est pas sur ce métier là Qu'on va forcément Tryhard le plus Parce que c'est pas des métiers Qu'on utilise Les métiers qu'on utilise Le plus C'est toujours forgeron Mineur Alchimiste Et notre ami Bien entendu Le Valère Des gens qui vendent du matos Ça n'intéresse personne Et bah je te suis pour trouver la Louvre Puisque tu ne l'as pas trouvé Là un fond on a zigzagué Ah non on est allé vers les bordures de flotte Mais on est Vers la bordure de plage Mais on n'est pas allé plus loin Elle est dans les forêts du sud Du De Strong Cap Donc elle est soit dans celle là Soit tu traverses la route Et elle est dans l'autre Là Là ? Ouais je l'ai Attaque surprise Donc on peut dire Ils viennent d'attaquer par surprise Et félicitations Un paquet de loups T'as vu ? Je t'avais dit On va pouvoir faire des saucisses Ça tombe bien On boit de faim C'est le cuisson qu'il l'a dit On a des toutous alpha On est tous groupir Ça se passe comment ? Ouais il y a juste Sophia Qui était un peu plus en haut Un peu plus Voilà Un peu plus Je vais ramener un peu plus les gars Ou Je te fais une rangée De murs potables Ah bah attends Il faut que je mette mon mur ici Ouais on va mettre mon mur ici Euh Sophia est-ce que je la mettrais pas Un peu plus en retrait ? Euh Pour quoi faire ? Alors sinon je l'aurais inversé Attends Ozdebard il se déplace comment ? Ouais sinon je l'aurais inversé Avec Ozdebard sa position Pour savoir si tu vas descendre Plutôt vers le sud Ou plutôt vers le nord Bah déjà Vu que tout Tous les loups alpha En vrai sont vers le nord Ska et les autres loups alpha Sont au nord Ouais Donc je te laisse Dégats subis augmentés De 10% Ok bon bah écoute Let's go Let's go les ambro Alors Est-ce que tu veux Que je joue d'abord Avec Zinlen Too late De toute façon Je vais te donner l'avantage Ouais De toute façon Ah putain J'ai mal passé Zinlen Je suis une grosse merde Vas-y Oh bah D'accord Vas-tu l'OS Pas de soucis Oui c'est des loups Putain 25 Ok Et de toute façon Ils prennent 10% De dégâts supplémentaires Donc je vais attirer sur moi Tous les chiens du monde Voilà Et Zinlen Il va pouvoir Réder à une petite zone Parfaite Tac 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 Ça tombe sur Taurus Ça s'engage Pendant ce temps là On prend moult points A l'infini Et alors là Le nombre de fesses Qui te sont présentées C'est la fête de la fesse Tu veux que je fasse Je joue qui exactement En premier Ah oui parce qu'attends Il y a d'autres lots Qui jouent entre deux Ça c'est ça Ensuite ça Parce que moi J'irais en vrai J'irais jouer Os de Bard Et je le collerais A mon mur A mon mur Pour engager le dernier alpha Ouais Pour engager le dernier alpha Comme ça déjà Un il ne se fait pas encercler Je peux pas aller plus loin que ça mec Mon mur ne se Oui mon mur ne sera pas encerclé Qui est bénéfique pour lui En vrai Ouais ils peuvent tanker Ils sont solides quand même Ouais ils peuvent tanker Tout le monde est engagé Yupiata Ça va être à toi de jouer Fais nous des fesses Alors même si tu veux Je peux même Je peux même entamer un alpha Par exemple avec Taurus Avant de commencer à faire ta tournoyante J'ai envie de dire Alors je peux Tuer le loup alpha Qui va jouer L'un des deux loups alpha Qui va jouer Ensuite Sur Taurus Mettre la zone Parce que tu vas avoir beaucoup de loups qui vont arriver dessus Ah tu peux pas là Attends attends Qui on parle De quel perso on parle ? Zinlen En venant me placer Zissi Zissi Avec Zinlen Je suis en capacité de toucher ce loup là Ce loup là Et même je dirais plus Non c'est de là C'est très bien Donc je tue un loup Et ensuite je mets une zone Qui regroupe Rochers ici Et Taurus ici Donc je me démerde pour la mettre au dessus de Taurus Comme ça les loups qui vont arriver Sur Orange de Bard Par ici Vont se prendre une Bastos Et les loups qui vont arriver sur Taurus En passant par ici Vont se prendre une Bastos Alors est-ce que je peux te proposer autre chose ? Vas-y dis-moi Un tour de Sophia Parce qu'en fait là Par exemple Tous les boucliers sont Occupés Ils sont engagés Donc tu as Trois paires de fesses de loups Gratos C'est vrai Dont un qui est quasiment mort Et qui a pas encore joué Donc il peut être intéressant à débarrasser Mais avant d'aller jusque là Je dirais toi Est-ce que tu tuerais pas celui qui est sur Taurus ? Pour que justement Les suivants Quand ils viendront jouer Viennent dans la zone Que fera Zine-Len Tous les loups du Sud Les 4-5 loups du Sud Fonceront sur Taurus Et toi Ils rentreront dans ta zone Pour les massacrer Et donc l'idée là C'est d'engranger un max de points Tout en dégageant mes close combat Et à chaque fois que mes close combat Seront réengagés On refera du point Tu m'as convaincu Ok Alors J'avais que j'étais con Mais j'étais pas encore Idéalement il faut que je fasse ceci Cela Un petit moins 12 Critique Critique Oh t'es chier Sérieux Tac Je tue lui Voilà J'ai un petit truc Et la prochaine attaque Fait entre 30 et 38 Donc je peux Soit Il faut que tu Il faut que tu Tu veux Pardon Tu veux que je tue lequel des deux Bah l'alpha Puisque c'est le prochain à jouer Et du coup il jouera pas Et je vais aller me placer Je me serais placé ici Pour faire le support A mon mur Et à Hauss de Barbe Je serais d'accord avec toi Mais pour moi Ca veut dire que le loup qui est au sud Va te rentrer Ouais il joue pas tout de suite Ceci dit T'as le temps de placer la zone de Zinlein Mais il faudra Faudrait penser Donc Ouais tu peux Même si je t'aurais conseillé Plutôt d'être caché Derrière Hauss de Barbe Que de nez le supporter Pour éviter que tu te fasses Ouais Ok Épter que tu te fasses bully en fait Alors voilà Parce que là Ca tombe Sur mon mur Si j'attends Faire des attaques dans le dos 13 C'est si ridicule Bah là C'est à Zinlein Je pense effectivement Alors maintenant la question Est-ce que Les loups Ils vont venir chercher Taurus Ou le trio du top Alors il n'y en a qu'un seul Qui pourrait aller chercher Le trio du top Donc celui-là Qui n'est pas intéressant Il est intéressant quand même Puisqu'il évitera Un engagement Parce que je rappelle Que dans les loups au top Il y en a plusieurs Qui n'ont pas joué Donc en fait C'est intéressant Par exemple si tu mets ta zone Sur le loup Qui est derrière le rocher Et celui qui va jouer D'accord Parce que tu vas cramer Les deux qui vont jouer Et tout en te cachant Derrière Taurus Si jamais tu peux Je peux Je peux me cacher Comme ça derrière Taurus Ok Bah dis N'hésite J'ai pas joué le bon Je suis un gros con J'ai pas joué le bon Oh je me déteste Bon bah C'est la mer noire Alors déjà Je vais faire ça Pour qu'il se prenne le piège Et Tu voudrais bien Un petit ctrl z Ouais Alors je te propose un truc Le loup du sud là Qui va jouer Oui Je vais le repousser Ils sont en espérant Qu'il se bouffe le piège Mais ce sera pas le cas Il se bouffe le piège Il se bouffe le piège Ah bah vas-y T'impressionne moi Non Ouh T'as deux pieds dedans Connard Youtube n'est pas impressionné Youtube n'est pas impressionné Et 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 Bah écoute J'ai soit lui en visée Soit lui Parce que lui apparemment Il est pas dans ma zone Bah tire sur ce que tu peux Ou ce que tu veux Toi tu n'as pas encore joué Tu te prendras une baston Plus tard Moi va Après ça aurait pu être intéressant Je sais pas si tu pouvais atteindre Celui qui était sur mon mur Bah si Je te l'ai dit Ah ok Euh Oui mais je vois pas toujours les ping Euh Parce qu'il faut que je cherche Sur mon écran un truc Qui est pas très visible en fait Ouais c'est vrai Euh C'est ça qui est chiant Bon Ils auraient dû faire des bonnes Grosse flèches blanches A l'ancienne Alors Maintenant Soyons pas cons Euh Est-ce que tu veux jouer Salut taurus Est-ce que tu veux jouer taurus Pour buter celui que t'as encore Je pense ouais Je pense que je vais sortir le Je le sors pas Bah je le sors pas Triste Très triste Euh Du coup modification de plan Je pense que L'idéal c'est que Zinlen se dirige vers le nord Pour aller coller sa zone Sur les 1, 2, 3 loups Qui sont proches de mon mur Ouais je vais faire ça Euh Excuse moi J'ai oublié de passer mon feu C'est encore mot du genou Un taurus Faut vraiment Faut vraiment meuler la force Sur tous les bonhommes Là Là ils deviennent tous Mous du genou C'est ça le problème Non mais même taurus En fait le souci C'est que de base Il a pas de force Il est tout en constite Et il a une arme Qui fait pas beaucoup de dégâts Ah ou alors Tu pourrais te coller Derrière les 2 Enfin l'archer et taurus Mettre ta zone juste devant Pour toucher les 2 loups Et donc tuer celui de taurus Pour que le prochain loup Vienne s'engager contre taurus Et rentre dans la zone de feu C'est pas déconnant aussi Et tu ferais l'effet supporté Sur les 2 Tu vois ce que je veux dire Euh Oui Si Bon pour vous Alors je fais ma zone de feu Sur les 2 qui sont engagés là Ouais D'accord Tout à fait Donc comme ceci Bon Voilà Tu te déplaces Je viens me coller derrière Alors oui ou non Après je sais pas Si t'as une autre Ah oui non Après c'est faire une zone Et voilà C'est faire une zone Exactement Et je fais ma zone Vers les 2 d'en bas Là Qui vont venir Sur ton riz Exactement Hop Et idéalement Il faut que je la mette Bon lui Tant qu'il est dedans C'est bon Au moins la moitié dedans Comme ça Voilà Voilà Exactement Et là normalement Et contre Et contre mon mur Euh On va l'engager avec House de Barn Alors la question c'est Est-ce que j'engage l'alpha Ou je dégage ton archer Moi je pense que Je dégage ton archer Ou alors tu dégages Sophia Du loup Je dégage ton archer Ok Assez de DPS comme ça On le dégage Et ton archer Il sort les doigts du fiek Et il libère mon mur Pas de soucis C'est bon pour vous Parce que Sophia ne sert à rien Evidemment c'est bien connu Donc va sauver mon mur A mon beau mur Euh Oui Tu te places N'oublie pas que tu te places Comme tu veux Puisque mon mur Est imperméable aux flèches Ouais Donc Putain Je touche celui qui est devant J'ai 30% de chance De toucher le loup Qui est sur Sophia Bah décale toi Ouais On va se Non 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 Ou par là Mais t'as une chance De toucher le loup Qui est sur Sophia Donc esquive le loup de Sophia Tu te mets sur son côté Ah Sophia Sur le côté de Sophia Pas sur le côté du loup D'accord Bon bah je me mets là Je peux pas me mettre plus loin Bah mets toi là Là normalement Tu le touches plus le loup Si J'ai un 1% de chance de moins Mais putain C'est sérieux là Ouais La diagonale de l'espace quoi Allez vas-y Je tente Le tir gratos Bah dans le loup de Quoi ? Mais euh Mais c'est pas ce loup là Que je veux que tu tires Mais putain Il a pas compris Et ce que je voulais que tu tires C'est l'alpha Qui était derrière mon mur Le prochain jouet Mais t'as dit le loup T'as dit le loup Lui le prochain jouet Qui est derrière mon mur Oh non Oh non D'accord Au secours Mais bon tant pis Maintenant Maintenant essaye de tuer celui là T'as dit dégager C'est pour ça Ah bah putain Evidemment T'as dit dégager le loup Pour moi dégager le loup C'était celui qui était devant C'est pour ça Oui mais toujours encore une fois Dans l'ordre des gens qui jouent Ça nous intéresse pas Si le mec joue à la fin de la game C'est pas un souci Est-ce que tu veux que j'aille tuer Le loup qui est là-bas Avec Sophia On s'en fout de ta Sophia C'est rien Quand est-ce qu'il va rentrer ça dans sa tête Est-ce que t'es un DPS avec des couteaux Non bah alors on s'en fout Bon bah alors du coup On s'en fout pas Je vais taper le loup qui est là-bas C'est là t'es sûr Ouais Moi je préfère Je ferai pas ça Bah tu ferais quoi Bah je m'arrêterai vite fait Tuer un loup sur la route Ouais bon d'accord Vite fait Je suis là Un petit coup de couteau Dans le dos Un petit égorgeur là On en parle plus Un couteau de cuisine C'est de la manger On fait un truc qui tue du premier coup Du premier coup Tout tue du premier coup Bah dans ces cas là Un truc qui Qui consomme pas de points Comme ça On gagnera un point Et tu pourras utiliser un égorgeur Gratuitement Sans rogner Le stockage de points Voilà Donc là tu peux aller sur l'autre loup Je me mets derrière lui Pour libérer le passage D'Adenal Edenal ça y est Il a joué Il a fait de la merde Rappelle-toi Ouais c'est vrai Un petit peu brûlé Ça n'intéresse personne Petit coup de couteau Voilà Et il ne peut plus jouer Parfum Glorieux Ouais Brillant et chromé même Je suis sûr Prochain loup à jouer Il est dans la zone Ensuite c'est celui-là Ensuite c'est celui-là En fait après tout le monde A jouer Bon bah Taurus Ouais je pense que Un petit Une petite gifle de Taurus Taurus Le Brutus Hop là Et il se tire Parce qu'on en a un filtre Hop là On le laisse ici Il faut que ce soit toi qui joue Sinon je suis obligé de remettre la Si je passe La zone elle s'en va Voilà Non mais je vais masser un loup T'inquiète Voilà C'est un loup bien massé Non je vais mettre à côté de mon turbopote Mon ami Mon amour même Mon amour Vas-y Et hop 42 Il a la réponse Et bah il n'y a plus qu'une petite zone Fou feu Genial idée Vas-y let's go Allumer le feu C'est quand même très fort Parfait Ah mon beau mur C'est tout fait cassé Ah mon beau mur Tous mes bonhommes Ils sont cassés Et je répartais de bonhommes Très bien Tu ne prends rien d'accord Bah je prends Si si ouais excuse moi Putain j'oublie tout J'y enverrai Voilà La traque est terminée Est-ce qu'il faut aller voir Il faut monter de niveau Car le capitaine est monté Monte de niveau Evidemment T'es niveau 5 Je gère Oui le capitaine est niveau 5 Oh et on m'offre gratuitement De prendre 2 points en force Ce qui augmentera Les dégâts critiques de 1% Tiens prends de la menthe Quoi Chaque fois que cette unité s'engage Elle gagne déviation C'est intéressant J'aime beaucoup Ah ça fait quoi déviation Réduite 70% les dégâts Oh Oui c'est pas mal Chaque fois que cette unité s'engage Elle gagne riposte La prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé Elle le frappe en retour Avec une attaque d'opportunité Ouais quand on va faire la table de stratège ça va être bien Exactement Et vu que moi je les joue en full DPS Je vais prendre la contre-attaque Même si la déviation est évidemment un très bon deal Oui pour une team DPS en vrai la déviation est très bien Parce que c'est un CD défensif Qui est très intéressant C'est défensif c'est pas agressif Contre-attaque c'est plus agressif De toute façon j'ai assez d'aramure donc je m'en fous agressif Agressif Je t'ai mis tout le matos qu'on vient de récupérer dans le Ah excellent Ah il va peut-être falloir profiter pour aller voir les chasses Oui mais sauf qu'on a jamais rien Jamais rien c'est un scandale Faisons à bouffer de la saucisse de loup Tac 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 En plus on va pile finir les stocks C'est impeccable Nous passons donc à 15 jours de rations Ah non 13 jours de rations 13 jours de rations c'est chaud C'est chaud là Il faut qu'on ait plus de nourriture On est très pauvres en bêtes C'est terrible Thierry c'est terrible Est-ce qu'il faudra aller voir les chasseurs Pour dire qu'on a terminé la traque ? Oui ce soit moi ça me paraît pas déconnant De toute façon 132 de réputation Je pense que c'est toujours bien d'aller voir les chasseurs Plutôt que Je la garde D'aller voir toute autre personne exactement Ne pas hésiter également A s'arrêter si on peut croiser Voilà les petits marchands de la route Parce que si jamais il y en a qui vendent des pommes Du miel Ça nous intéresse Est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un tout droit vers la Syrie Voir s'ils peuvent pas nous donner du bois On est pas mal en bois je crois Mais quoi que non 17 Il suffit de faire des torches et on est dans la haisse Ah bah tiens Ils vendent des pommes Et ils viennent du gibier Ce qui est intéressant On prend des pommes C'est combien les pommes volées ? Les pommes volées Là les 10 C'est 30 à 50 Ah c'est pas très intéressant D'accord pour les acheter ? Ouais vas-y De toute façon on a l'argent Oui c'est vrai qu'en ville on peut rien récupérer D'ailleurs faisons un petit crochet à la vie Peut-être pour doubler notre pognon Parce que dans des gens comme ça On pourra récupérer du sel aussi au passage Attends Je voudrais juste monter Regarde il y a un marchand d'armure Ouh bah de toute façon on l'aurait croisé On va à la Syrie Panique pas De toute façon allons Allons voir les chasseurs H nul Et Ah la brigandine Dégâts d'attaque d'opportunité 8% Ouais ouais On a déjà ça Ah t'as déjà ? Ouais on a déjà ça sur les gars Actuellement Pas sur tout le monde mais Dans la forêt Non 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 On va plus vite sur route On va plus vite sur route Il n'y a pas de garde dans l'autre sens La Syrie Siric Ca fait longtemps Qu'on n'a pas fait une mine aussi On pourrait récupérer L'intensin On fait pas reposer je trouve aussi Non On sabo T'abuis Non On a toujours pas renouvelé Moi je te propose D'aller dans la Dans la ville On va à la ville On peut aller à la ville Et puis je serai bien allé vers la mine nord, puisque bon, tant qu'il n'y a pas de garde sur la route, il n'y a pas de problème. La mine nord n'est toujours pas alimentée en fer. C'est toujours le sud. Tu mens ? Non, je sais pas que tu mens. Je suis sûr que tu mens. En plus, on a besoin de repos. Ouais. Alors, taverne, d'abord. Certes. Prenons un peu de pognon. Ouais. Prenons un peu de pognon. Électez les primes. Consultez. On peut regarder ce qu'il y a. Alors, il y a une prime facile qui tourne toujours, qu'on ne va toujours pas récupérer. Il y a l'ancien phare. Devenu un lieu dangereux devant le campement qu'on a trouvé ? C'est un autre campement. C'est un autre campement. Alors déjà, on a une autre bande de fastoches qui se baladent. Vas-y, prends les. Prenons-les. Négocie peut-être la moyenne avant. La moyenne ? Non, non, je n'ai pas de cesse. Négocie tout. Pas de discussion. Ah. Ça fait douillet. Ah oui, la moyenne, on n'a plus le but. Eh oui. Eh oui, ça, c'est un problème. Ah, c'est refusé direct. Ah là là. Est-ce qu'on prend l'ancien phare quand même ? Ou on repassera plus tard ? Ah, de toute façon, on ne pourra pas la renégocier. Ah bon ? Bon, trop tard, on la prend. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est pas très loin. Enfin, si, c'est pas très loin. Et on n'a plus de trucs pour recruter d'autres gachos. C'est dommage. Oui, on n'a plus rien pour recruter. Un lancier, ce qui aurait pu être sympa. On va se débarrasser des vieilles carcasses qu'on n'a pas l'étendoir, le séchoir, et on n'a pas assez de crocs pour l'acheter. Mais tu sais que ça ne vaut rien de vendre les carcasses. Eh bien, si, ça vaut un dollar, je crois. C'est vrai ? Oui, je crois. Parce que moi, j'ai peu de l'argent monté. Ah, ben, c'est zéro, mais bon, moi, c'est un kilo de bouffe pour un kilo. Enfin, un kilo pour un kilo, t'as vu ? C'est 10 kills qui valent rien. Je préfère m'en débarrasser pour l'instant, puisqu'on n'a pas de séchoir. Il y avait un lancier qui n'avait aucun malus, aucun bonus. C'était bien. Dommage. La forge ? Tu veux peut-être aller à la forge ? Non, le marché des trois lapins. T'achètes des cargaisons pour aller vendre en bas ou pas ? Ah, on peut aller se faire un petit run, un petit run, un petit run marchand pour faire du pognon. Oui. On peut se faire ça. Alors, si on se fait ça, par contre, il faut se charger de choses intelligentes, genre prendre des pommes. Ouais. Parce qu'on va faire des bas de faim. Parce qu'ils vendent du miel dans l'autre ville. Tu n'en as deux ? Ah, ok, d'accord. En fait, il faut quatre pommes et j'en ai deux, par ma de faim. D'accord, ok. Par contre, pourquoi un sel ? Je veux tout, là. Même tout. Ah, mais quand je demande... Attends. Il n'y a pas tout acheté, voilà. Quand tu fais mage, en fait, il te dit combien tu en veux, mais en fait, ce n'est pas combien j'en veux. Oui, c'est contrôle. Et puis, il faut parler aux ticampements. Ah, tu ne veux pas parler à l'autre guerre ? Qu'est le marchand ? Ouais, le marchand pour voir ce qu'on prend. Ah, tu vois ? Non, les cargaisons. Ah, les cargaisons qu'on veut embarquer. Oui, ah oui, attends, je transforme de la bouffe. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Comme ça, on a 18 jours de bouffe. Je nous repose ou on se tire ? Je nous repose ? Ouais, repose-nous, repose-nous. Repose-nous vite fait. Hop, et une petite piqure l'inade. On se repose. Mon dieu, on n'est qu'à 17 jours de bouffe. Ah là 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 là. Et on a regagné 20 de... Ouais, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. C'est déjà ça. Comme je t'ai dit, il nous en faudrait... Combien ? C'est littéralement 3 de plus pour pouvoir aller attaquer les donjons efficacement. Non, mais il manque combien là pour embaucher un lancier ? Tu as regardé ? 70, je crois toujours. 70 ? On va vérifier. Non, mais on fait deux repos, ça fait ça aussi. Alimentairement, on a le budget, ça fait descendre le prix de la garde. Tu vois, on peut faire des choses, quoi. Attends, on vérifie, mais je crois que... Il est en bas à gauche. À droite. Vas-y. Recruter, 70 et 140. 70. Bon, ça peut se faire. On peut se faire 3 jours de campement pour effacer aussi notre niveau de recherche. Alors, 3 jours de campement... Ouais, 3 jours. À la limite, regarde ce qu'on fait. On va faire les... Si tu ouvres ta map, tu as au niveau du lac et de la prison qu'on n'a toujours pas exploré et qu'on voulait aller chercher des cordes pour faire des arcs. Et à la limite, on peut prendre des chaînes aussi. Voilà. Mais les arcs ne sont plus d'actualité parce que j'ai un arc qui donne 9 de dex et un de 10. L'arc incendiaire donne 10. Et on va faire les quêtes au sud parce que je vois qu'il y a un point d'interrogation au sud. Et au niveau... Je crois qu'on n'est même pas allé voir la cité des compagnons. Avant de dire que les choses sont périmées, je rappelle qu'on a assez de matos pour que j'aille à la forge faire une lance. C'est peut-être la lance de la différence qui va nous débloquer un point. Parce que je dirais qu'on est à 195 sur 200, tu vois. Ouais. Bah, vas-y, va à la forme. Donc, moi, je dis que tu vas un peu loin, là. Moi, je vais chez nos forges lol, là. Tu vois, juste à côté. Salut Billy. Ça va ? Ça biche, ma poule ? Ça va, ça va. Regarde la durée de l'épisode. Oh, la durée de l'épisode, on est large, le mec. Ça fait à peine une heure. Forger ce truc. Cuir, on est vraiment limite. Elle est parfaite, mon poulet. C'est une petite lance plus 8 en force d'empalement. Elle est très bien. Et je débloque donc... Nous débloquons donc un nouveau point. Avec ce nouveau point, je propose d'aller chercher un armement de qualité supérieure. Ah bah non, on peut même pas. Putain, tu peux pas. Là, pas. T'es pas encore confirmé. On est des sacs. On est des sacs. Bien que je pourrais aller chercher le plan de la rondage maniable, qui est la rondage, le bouclier plus. Ah, vas-y. Écoute, 15% de garde pour tes gadjots. Attends, la recette, c'est quoi ? Soit ça, soit aller chercher de la bouffe. Puisque si on se prend un lancier, on va avoir potentiellement notre pêcheur, j'ai envie de dire, ou notre savant. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Mais sinon, on peut aller chercher une bouffe, ou de la restauration supérieure, ou de l'entraînement lesté pour augmenter d'autres points. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on chopperait pas ? Alors, comme on va faire un peu de marchandage, entraînement à l'endurance, 5% de vitesse de déplacement dans le monde. C'est de la merde. Si on croise un garde sur une route, tu sais, où on n'a pas beaucoup de place. Ouais, mais bon, ça c'est tant pis, à la limite, j'ai envie de dire, on se bagarre pour ça, c'est pas trop... Ou alors, on les paye, on les paye, on les paye. Sens de la conversation, coût de recrutement des compagnons réduit de 5%. Ça, c'est pas déconnant. Ah, ça, ça peut être intéressant. Ça peut être pas déconnant, puisqu'on va être concerné. Ouais. Je dirais même bien ça. Ouais. Parce qu'on va s'en servir, là, en fait. Ou alors, le flot de prime. Une prime supplémentaire que l'on peut accepter. Ouais, mais ça, c'est durable. En vrai, moi, j'aurais plutôt pris le sens de la conversation, parce que... Bon, même si on n'est pas pris à la gorge au niveau budget, ça serait bien qu'on commence à penser à développer nos compétences et acheter de nouvelles compétences. Parce que tout le monde avec des courroux ou de l'égorgement amélioré, par exemple, ça fait bien le café. Ouais. Mais même si l'égorgement amélioré n'est pas le premier que je souhaite prendre. Avec Sophia. En amélioré ? Ouais, le premier que je veux prendre, c'est le coup de couteau amélioré. Ah oui, ton coup de couteau de base, ouais. Ouais, le lancer de réflexe. Lancer réflexe, après avoir utilisé une compétence, inflige 6 de dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Et si je le fais, en amélioré, ça réinitialise mon déplacement. D'ailleurs, je peux aussi aller faire des couteaux, sinon, pour aussi apprendre des couteaux de lancer en acier. Ah, 5% de critique supplémentaire. Ouh, la faucille de lancée qui donne de la garde, ce faucille, là, et on nage. Bref, il y a pas mal de choix. Moi, j'aurais été pour réduire le coût des compagnons, puisqu'on va encore en recruter, finalement. Vas-y, réduis le coût. Ce sera fait. Au moins, il servira à quelque chose. Vas-y. Voilà. Sens de la conversation, donc. Je sais pas si ça réduit le coût, aussi, d'influence pour recruter un compagnon. Non, par contre, idéalement, il faudrait recruter un compagnon au prochain niveau de Compendium. Parce que formation accélérée, un point d'aptitude gratos pour le mec qui nous rejoint, sachant qu'on va en recruter encore 3, 4 ou 5, on verra combien de troupes on a. Mais ça peut être intéressant d'avoir un point d'aptitude supplémentaire. Ok. Ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, passion-t-on et allons faire des primes. Allons faire des primes, allons... Allons faire des mines, des arcs. Non, regarde. D'ailleurs, excuse-moi, j'ai pas des arcs à... J'ai fait tous les arcs. Je sais même pas si j'ai fait tous les arcs. Mais oui, on a tous les arcs. Arcs longs. Ah, ce que j'ai pas fait, c'est renfort du sage. T'aurais des graisses, là, sur toi ? De la graisse ? Évidemment que j'ai ça. Regarde, tiens, cadeau. Parce que, petit bonus, là, comme ça, de mouvement, là. Moi, je connais un gros, là. Ouais, je connais une Sophia aussi, qui en voudra beaucoup. Tiens, on aura peut-être besoin de matériaux brut. On prend tout. Non, on va pas... Excusez-moi, on va partir, Mathieu, c'est pas ça. C'est intéressant quand même, ce que vous dites, mais non. Pouf. Le renfort du sage. Ça, ça a été forgé, ça s'était forgé. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Attends, attends. Avant de forger le renfort du sage, le renfort du renard fait quoi, déjà ? Je sais plus, mais je sais que c'est très bien. Je sais que tout méga l'avent. Alors, je te propose un truc. Ou presque, parce que je crois que c'est un bonus de dex. Fais-en un, fais-en un, déjà. Bah oui, en tous les cas, on va le faire un. On fait un, tu le mets sur mon mur, sachant que je crois que tu peux l'enlever facilement. Ou avec un renfort. Non, mais après, il est détruit. C'est pas... Mais voilà, au moins, c'est fait. Donc, tu le mets sur mon mur. Pas mon mur, sur ton plus gros. Et ce que je te propose, c'est d'aller voir, d'aller récupérer le renfort du renard. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Ah si, c'est la récompense de quête. C'est la récompense de quête ou pas ? C'est pas la récompense de quête de... De la louve. De la louve ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, tirons-nous. Tout à fait. Allons faire des tas de quête. Allons vivre donc des aventures incroyables. Une fois que ces gardes seront passées... Ah tiens ! Au passage, on va aller voir ça. Ceci dit, on aurait pu regarder aussi, du coup, faire des voyages marchandises. Oui. Ah oui, on peut démarcher ce monsieur. On souhaite vous démarcher, monsieur. Oui, on m'a fait une proposition. Mais je ne vends que les produits des paysans que je connais. On peut donc menacer cet homme ou convaincre cet homme. Je crois qu'on est contraint de le menacer. Ou alors juste partir. Attends, on ne va pas claquer sang pour lui alors que c'est des négociations... Menacer ! Non ! Tu fais ce qu'on te dit, enculé ! Voilà ! Il faut lui ramener des épices. Il faut lui ramener de la pisse. Donc là, moi, ce que je propose, vu qu'on est recherchés comme des cons, c'est monter dans... C'est partir dans la montagne, récupérer le papier de chasse, le truc du renard. Et tracer tout droit, aller récupérer des marchandises, des choses comme ça. Vive notre grande aventure de marchands. Et d'ailleurs, je le prendrais bien au passage du fer et du cuir à ce con. Eh bien, vas-y, on a le budge. On a le budge. T'es sûr, hein ? Parce que c'est surtout qu'on n'a plus trop la place. Surtout ça. Alors ça, c'est peut-être... C'est peut-être dû au kilo de bouffe qu'on se trimballe. Non, mais déjà, je vais lui passer la guisarde. On va récupérer 2 kilos. T'es sûr, la guisarde ? On va la récupérer. Force 8 en palement. Je ne veux pas la garder ? On peut la garder aussi, on peut la garder, on peut la garder. Le problème, c'est que faire cuir, on en descend à chaque fois des tonnes. Je ne veux même pas cuir, il m'en reste ou pas, là ? Il me reste 0 cuir ? Bah, on prend tout. 0 cuir-boustache, on prend tout le cuir, on prend tout le faire. On est à 163 sur 188. Est-ce qu'on ne lui prendrait pas une petite marchandise ? J'aurais une poterie. Vas-y, prends-lui de la poterie, c'est ce qui se rendra le mieux. Si j'en prends 2 de plus, on ne peut plus bouger. Moi, je propose d'en prendre 1 de plus. Vas-y. Voilà. Il ne faut pas croiser un groupe de cochons, par contre. Oh, si, si, on peut, on peut, on peut. Non ! Mais si, on peut, parce que j'ai du sel. Tu ne prends pas tout à fait du poids. D'accord. Ça devrait bien se passer. Allons-y. Alors, attendons. Ceci est un garde nouveau. Quoique encore, on est là. Let's go. On se fait attaquer. Ils nous ont vu. Ils sont venères. Le petit gars. Alors, non, je n'ai pas les son. Tu n'entends pas la foudre, ni rien. C'est bon, ils sont calmés. On peut sortir. C'est bon. On retene. Mais non, mais ça, ce n'est pas des gardes. Ça, c'est des quiminelles. Ça, c'est des quiminelles, c'est sûr. Attends. Non, ce n'est pas des quiminelles. C'est des quiminelles, mais avec une plaque de shérif. Ça, c'est des quiminelles. Des toutous. Boum, attaque surprise. C'est pas vrai. Attends, il nous faut du cul, il nous faut de la bouffe, il nous faut des choses. On est en PLS. YouTube le sait. YouTube témoigne. On est en PLS ? On a combien de jours ? On n'a rien à manger, là. Mais arrête ! Mon mur, le capitaine est obligé d'attaquer les cuisseaux de Sophia. Peut-être pas pour des questions alimentaires. Oui, je ne sais pas comment tu veux. J'aime bien le concept du jeu, qu'elle est vraiment laissé os de barde tout seul avec tous les loups tournés vers lui. Genre, un seul homme, no problème, quoi. Ramène-toi là, toi ! Ah oui, c'est vrai qu'on a la place, on a la place. Évite juste de le mettre au nord. Par contre, je vais pousser Sophia, est-ce que Taurus se déplace quand même moins ? Sophia ! Elle ne se déplace pas vite, arrête ! Attention, maintenant, on se va au bord, il a peut-être un déplacement de dingue. Il a gagné un de bouffe, c'est un dingue. Attends, c'est lequel qui joue ? C'est celui-là. Je vais jouer mon mur. Vas-y, donne des points. À mon beau mur. Et moi, je vais mettre une zone. Tu veux que je... Je n'ai pas trop beaucoup de choix. J'avais plus assez de mouf pour aller ailleurs. D'accord. Je suis en gaged. Je peux faire un courroux. Et normalement, je vais te présenter le dos de cette créature. Regarde. Regarde avec le cadeau que je te fais. Madéfi nul. T'as même les chiens similes, quoi ? Au secours. Très bien. Très beau tour, hein, de kill. Ouais, de kill. Est-ce que tu me permets, avec Zinlen, de venir... te coller ici, avec là, et mettre une petite zone pour te protéger. Deux zones, hein, du feu et... Oui, 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 carrément. Alors, je vais me mettre là un petit peu dans la bouxe. Alors, je peux en toucher deux dans tous les cas, dont celui qui va jouer, donc, idéalement, en vrai. Je vais la mettre là. J'ai plus de chance qu'il y en ait deux qui passent. Voilà. Et bien ici. Je suis pile au stand. Je suis un centriste, monsieur. Ah, 32, ça fait plaisir, par contre. Après, si tu veux mettre Taurus en soutien à House de Bard... En le mettant là. Pas forcément ta Sophia qui avale jusqu'où. C'est pas forcément très intéressant. Non, ce qui serait intéressant, c'est que je dégomme cette bestiole, là, avec... Avec à mon beau mur, là, avec House de Bard. Histoire de permettre son réengagement. Engagez-vous, re-engagez-vous, qu'il disait. Tu vois, regarde, je me mets juste là. Ah, je vais-y loin. Ah, ouais, ouais, l'objectif, c'est qu'il y en ait... En espérant qu'il y ait un loup qui se mette dans la foudre. Ah, ben là, je sais pas s'il va compter. Je crois pas non plus, mais bon. Au pire, c'est rigolo. Et de toute façon, il est tout à fait capable de tanker ce bras. D'où, d'où, tu meurs pas. Et il va me refiler les cheveux. Ah, ouais, il va trouver pas s'activer. Ah, putain, il va quand même refiler le feu. Euh... Bah, Edenale, en vrai... Ah, ouais... Alors, j'attaque plus au sud et j'ai... Bah, en fait, je crois que j'en touche aucun avec Edenale. Même celui-là, là, je suis pas sûr de le toucher sans utiliser un mouvement. Je crois que lui aussi, on va lui faire des renforts du sage. Non, mais je vais monter un peu son mouvement au prochain niveau. Lui, j'augmente son mouvement. Il a que 8 de mouvement et Zinlen en a que 8 aussi. Donc, prochain niveau, j'augmente le mouvement. YouTube demande à ce que tu les impressionnes. Oh, je le touche, mais limite, quoi. Le problème, c'est que je générerais pas du tout. Pousse-le, 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 c'est trop intéressant. Non, je pousserais, désolé. Il fallait le pousser. C'est trop drôle. Mais bon, il aurait joué, non. Ah, il s'est TP chez moi. Bon, tu veux pas tuer des gens, là, à un moment donné ? C'est sûr. Après, c'est pas grave, je me fais engager. Normalement, je gagnais un point. C'est rigolo, la contre-attaque, quand même. C'est rigolo, les attaques d'opportunité. Et Sophia, bah écoute, tu vas venir là parce que tu ne peux aller toucher personne. Voilà. T'es pas exposé, t'es au milieu de tout le monde. Et puis, va se terminer. Je suis engagé, j'ai gagné un point. GG. Et Taurus, bah ça va être la même. Il va se lancer pour pouvoir aller taper les autres. Voilà. Tu passes par le F, c'est bien. Riposte, moins 8. Ok. Ah, la pute ! Oh, c'est dans le flanc. Oh, il n'a rien pris. C'est dommage, je serais été rigaudre. Moi, je pense que c'est très rigaudre. Est-ce que je peux jouer Sophia pour aller buter l'alpha et comme ça... Ah, oui, oui, aussi. Ellure. Sans t'inquiète pas, c'est inutile. Évidemment, mais je pense pas que t'en aies besoin. Voilà. Tu ne peux pas atteindre l'autre loup ? Euh, si, normalement, je... Non, je ne peux pas. Non. Je m'étais mis, justement, de façon... C'est pas beau. Je peux aller jusque là. Oh, ouais, ça va. Mais ouais, pour moi, elle se tomber. Bon, alors, écoute, je vais me mettre là en cover, hein. Non, t'as raison, obstrue-nous le passage, on ne te dira rien. Non, pardon. Là, j'obstrue, moi. Ouais, bah, t'obstrue quand même. T'obstrue juste de ce qu'il faut pour que je puisse pas intervenir. Parfait. C'est vraiment... C'est vraiment que tu t'es donné du mal pour. Ah, j'ai eu le critique, par contre. Alors, je vais me décaler encore un peu pour pas que tu me mettes une flèche au cas où t'aurais envie de tirer en biais. Bon, c'est efficace. Bon, bah, ok. C'était efficace. Je te laisse prendre le tout, sauf la glace. Ça commence à coûter cher à réparer. Ah, 12 dents. Ça y est, on... Zinlen vient de l'eval-up. L'initiation, je vous propose de planter un camp. De camper. Ah, regarde, ils sont... Wouah ! Il va falloir les cuisiner, monsieur. Ah oui, il faut cuisiner, là, on est trop lourd. Alors... Des saucisses. Ah, putain. Knarf, est-ce que vraiment j'augmente le mouvement ? Là, on me propose 2 de Dex gratos. Et 1, prends tes 2 de Dex. En plus, on n'a pas beaucoup de points d'influence. Prends ta Dex. Gratos. Ouais. Alors... Bah, je veux pas dire, mais bon... Vous savez combien, si on plante le camp, là ? C'est 10% de risque. Allez. Attends, 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 attends. Je veux te poser une question. Vas-y, pose. Niveau 5, j'ai la flèche renforcée. Donc, chaque fois que cette unité inflige un critique, elle applique saignement. Zinlen. Tous les deux... Toutes les deux attaques. Merci. Ah, ça t'a coupé au milieu de ton truc ? Ok, bon, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez gagné 20 points. Ah, et mon mur a besoin de parler. Mon mur parle. Uchebe, nous sommes capitaines. Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers du guerrier que je suis devenu. On peut gagner 50 de mon trésor. Un point d'attribut. Ah, je m'en doutais. Je vous explique, voilà, mon seigneur. Je peux lui rajouter du mouvement comme un gros tard. Bah, vas-y. Ça m'intéresse pas, j'aurais bien augmenté son crit. Bah, vas-y, augmente. Mais la force aussi, ça rigole pas. J'augmente de 2, je passerai à 16% de chance de coups crit. Ou, on passe à 18, 23 la gifle de frappe d'équipe. Et 23, 28 le coup de latte, 20 dégâts sur la cible. Ah, ouais, non, vas-y, on va monter la force. A juger. Excusez-moi. Alors, le troisième point, je ne vais même pas le dire, c'est maître des bêtes peut contrôler les animaux au combat. Sur Zanon. Voilà. Ou alors, toutes les deux attaques, ça applique vulnérabilité. Vulnérabilité. La prochaine attaque subie par la cible sera un coup critique. Personnellement, comme je le montre critique d'une laine et qu'il a mis, en fin de game, 6 attaques, 5 attaques. Et qu'en général, il a l'arc que j'ai à l'heure actuelle qui fait, qui touche 2 cibles. Aller chercher les flèches de saignement peut-être, peuvent être intéressants. Attends, tu veux un arc qui touche 2 cibles. Mon arc, là, il peut toucher... Mon arc, là, à l'heure actuelle, il peut toucher plusieurs cibles à la fois. C'est un arc-en-dôme. Donc, il infligerait brûlure et saignement. Oh, ouais, c'est pas déconnant du tout. Ouais. Est-ce que je le prends, quoi ? Oui, enfin, oui, oui, après, tu montres ton bonhomme comme tu as envie, mais oui, moi, c'est ce que j'aurais pris. Hum, eh bien, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs rigolos après. Hum, bah très bien, je pense que nous n'avons plus qu'à nous tirer d'ici. Nous pouvons nous tirer d'ici. Oh, il y a des marchands plus légers. Oh, putain ! Et on a esquivé la garde. De quoi ? Bah, t'as pas vu la garde qui vient de Rush, là ? Non. Tu peux quitter. Moi, elle a fait un... C'était pas un petit peu, non ? Parce qu'il n'y a pas de garde, moi, là où je suis. En contre, on aurait pu aller voir si la scierie avait un peu de wab. Vu que j'avais eu des gardes là-bas, pas vraiment. Pas vraiment envie. Ah, c'est toujours le même nul ours. Salut, ma mène, t'es nul. Bon, bah, continuons. Marchons. Après tout, nous avons des marchandises à vendre. Il faut progresser. D'ailleurs, on est comment en termes de poids ? On est compliqué. Oui, non, il faudra qu'on fabrique plus de pitons, ailleurs. Fais-moi penser à plus de pitons. Bah, il me faut de les cordes et puis voilà. Plus de pitons. Ouais, 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 super. Ouais, super. On accepte. Ah, c'est le renfort du cerf ? Oui, c'est le renfort du cerf. Le renfort, c'est le... Ah, le renfort, c'est la quête du mercenaire. Le cerf, c'est... Ah, tu peux couper du bois. Tu peux couper du bois ici. Le séchoir à viande, il faut 200 quenottes. C'est pratique, utile. Croix serrée. Le choc des cultures, c'est pas nécessaire pour l'instant. Et le renfort du défenseur qui est jamais très vilain. Très bien. Bah, écoutez, sortons un peu de bois. On risque d'être très vite trop lourd. Je pense qu'il va falloir tracer tout droit jusqu'à la ville suivante. Et je vais te filer de quoi faire un piton. On a quand même 18 jours de bouffe. Seulement. On est trop lourd. Faut s'arrêter avec, on est trop lourd. On est trop lourd, donc on a gagné un renfort de cerf. Un renfort de cerf, c'est armure plus 4, force plus 2. Oh ! On a dit force plus 2. Force plus 2, on a dit, je crois. Eh bien, le seul qui peut le prendre, c'est notre Taurus national. Oh, bah, il va être content. Plutôt pas lui. Lui qui avait un peu de problème avec la force. Et au passage, j'étais en train de me dire, ça continue comme ça, Taurus, c'est presque montable en lieutenant, en fait. Parce que souvent, il joue en dernier, où il joue un poste, il a assez de mouvement, il n'a pas de malus de ralentissement. Où il pourrait pousser le chef du groupe, le capitaine ou Oz de barde à faire des attaques. Soit toi, soit lui, soit Sophia. Mais le truc, c'est que Sophia est déjà extrêmement consommatrice en points. Ouais, vas-y, prends Taurus. Je ne sais pas si c'est le plus intelligent. Prend Taurus pour le moment. Et dès qu'on a un lancier, on le met en second lieutenant. Parce qu'un lancier, c'est toujours fou. Après, pour l'instant, on ne peut pas. Ça coûte 100 de monter. C'est bravo, mais... Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous ne pouvons pas, mais j'étais en train de me faire cette réflexion. Nous pouvons donc débloquer le renfort du cerf que nous pourrons fabriquer à l'occasion, évidemment. Nous avons dit qu'il fallait que je te donne ceci. Et il fallait que je te donne ceci. Voilà. Je t'en prie. Et donc, un piton. Ouais. J'allais faire un crochet comme un con. Ne fais pas ça. 3 d'XP. Très bien. Ouais, ça monte tranquillou. Ça monte tranquillou. Hop là. Et nous sommes trop gros. C'est pas grave, on va marcher un peu. Écoute, on va marcher un peu. Voilà, on marche. On va se faire oublier dans la forêt. En plus, ça grosse tempête. Alors moi, je vois que dalle. Alors toi, tu dois voir un écran blanc. Ça va être terrible pour toi. En fait, le seul truc que je vois, c'est l'énorme coffre qui clignote. Sinon, je ne sais pas où je vais. C'est un peu lourd. Là, vous êtes vraiment dans l'état de vous porter l'humour du Knarfang. Donc, c'est ultra lourd. Ah tiens, je vois qu'il y a une couscous à gauche. Je ne la vois pas. J'y vais. Je me déplace vers. Au bout d'un moment, tu vas voir du blanc sur du blanc. Tu vas voir. Et bien, ce sera ce truc-là. Eh, je le connais. Il y a du blanc. On peut jouer à un jeu. Je vois quelque chose de blanc. Avec un peu de blanc. C'est... Tu pourrais pas ce que faire une blague à la donjon de Nalbeck. Regarde là où je suis. La iris des neiges. Est-ce que tu ne la vois pas ? Elle n'existe pas. Je la prends. Ouais, je la transmettrai. Oh, il y en avait quatre en plus. Je ne le sens pas. Petit paquet d'iris des neiges. Après, regarde. Niveau plante. On est quand même pas trop mal. Oh, des cochons ! Oh non, des cochons. On s'est fait attaquer. En plus, c'est nous qui s'est fait attaquer par des cochons. Ouais. C'est là, on a subi une attaque surprise. Dis-nous qu'on est des victimes. Oh non. Eh, c'est des cochons de niveau 4. Ouais. J'ai envie d'en capturer. On n'a pas de cordes. Si. Ta gueule, on n'a pas de cordes ! J'ai envie de capturer un cochon. Les cochons, c'est bien. C'est bien, les cochons. Hein, mon cochon ? Un bon gros cochon. Eh, ça fait qu'on peut transporter plus. C'est vrai. On verra. Mais si on peut attraper une laie, pourquoi pas ? Ce ne serait pas vilain d'attraper une laie. Ouais, ce serait laie, donc on ne peut dire pas la capturer. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dans l'humour, ton tube. Donc, on a cochon qu'on ne voit pas qui joue et une laie dominante qu'on voit qui joue. Voilà. J'ai placé tout le monde. Chez. Ah, 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 ah. Je pense que, comme d'habitude, on va aménager le terrain pour un capitaine. Je ne sais même pas si c'est intéressant de jouer tout de suite un capitaine, parce qu'en vrai, on a beaucoup de points en réserve, et donc péter tous les points, ce n'est pas forcément... Alors, je te propose de jouer tout d'abord Zinlen pour couvrir au moins le bot, le sanglier et la laie qui vont arriver. Parce que la laie, là, qui va jouer, elle ne viendra pas pour le moment. Et le second cochon, je le vois bien en bas. Je le vois bien en bas. En fait, ce que je te verrais bien, c'est d'aller glisser entre le capitaine et os de barde, enfin, les trois shields, j'ai presque envie de dire, histoire de ne pas te faire toucher, et d'aller faire une zone de protection entre le piège à ours et le rocher. Ok. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais me caler là. M'attends. Mon mur a plus de déplacement, donc je vais aller me caler là. De toute façon, tous les boucliers vont partir à droite, quasiment, sauf le capitaine. Ok. Eh bien, je vais me caler là, dans ce cas-là. Mettre une petite zone de feu tranquillou ici. C'est le cochon même que tu vois, là, limite. Sur les deux. Tu aurais même pu taper directement plus sur le premier cochon que sur l'allée pour révéler un peu plus de zone. Mais c'est pas grave. Et attends, tu veux en bas, là ? Bah oui, entre le bas et le piège à ours, parce que... Tu roses de barde ? Hein ? Entre le piège à ours et le rocher. Oui, donc en bas. Ah, l'autre ! Putain, d'accord, oui, pardon. Bah, le seul endroit où ta zone va pouvoir couvrir cet espace-là, en fait. D'accord, sur Sofia et... Ok. Attends, bah, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, je ne stoppe pas les... Voilà. Ok. Pardon. Moi, je voyais le piège à ours, ceux qui étaient là. À droite. Ah, oh là, oui. Oh, t'étais loin. Ouais, c'était pas... C'était pas couvable. Ouais, c'était pas couvable. Pardon, pardon, je peux dire... Popoët, le sanglier... Comment ça se déplace, le sanglier nouveau ? Pas... C'est pas thug, hein. Donc, bon, si tu veux jouer de l'arc, par exemple, pour commencer à allumer les cochons qui arrivent dans la zone, là, par exemple, ça ne paraît pas déconnant. Ouais, j'ai... En attendant de voir ce qui se rapproche, puisqu'on n'a pas de grosse vision. On peut se permettre un jeu compact. Je vais aller me coller devant mon mur pour taper, et après, je vais reculer. Tu peux même rester devant mon mur. Bon, c'est pas ce que j'aime. Ah bah, en fait, je vais pas pouvoir reculer. Il va falloir que je viens de le mettre... Euh... Là, ça m'emmerde, en arrière. Donc, euh... Toi, hein... Et je vais utiliser un point. Vas-y. Pour le faire reculer. Tu recules ! Tu recules et tu bouges pas ! Voilà. Alors, c'était le mauvais choix de port, évidemment, que t'as fait. Mais, en fait, j'avais... C'est celui qui avait joué. Oui, non, mais l'autre, je pouvais pas le toucher. Euh... Ce que je vais faire, c'est que là, je vais jouer le capitaine, parce qu'on fait full point. Euh... Full point. Tadam ! Et puis, euh... Euh... Est-ce que j'enverrais pas un capitaine dans le suicide solo cul ? Suicide quoi ? Ouais ! T'en as trouvé un, bravo. Trouver un cochon, hein. Je suis un gène, je sais pas comment... Et en plus, c'est celui qui joue au prochain tour. Mais je pense qu'il est mort. Et j'ai activé Maripose. Oui, oui, il est mort. Mais au moins, j'ai activé Maripose, ce qui fait que le prochain cochon qui veut m'embrouiller... Il se prend un capitaine dans la gueule. Ah non, parce que t'as bougé. Ah, trop tard. Ah, il faut bouger, il faut pas bouger pour garder sa riposte ? Il faut bouger, oui. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, je vais masser avec os de barde, hein. Vas-y. En plus, il n'y a pas plus à faire, hein. Masse donc. Pas mal. Ouais. Ah, le coup critique, ça manque, hein. Ouais. Coup critique sur tous les persos. J'aurais jamais dû bouger, la honte, et en plus, je vais prendre le feu. Enfin, je vais mourir, au secours, à l'aide. Voilà. Certains disent même un rampoule. Ouais. Voilà. Donc, soit on s'arrête pour les blagues ici. Je peux pas aller tuer un cochon. Vas-y, vas-y, tu lui as un cochon avec un... Taurus. 20% de coup critique supplémentaire, parce qu'il est engagé. Triste. Je peux prendre le cochon. Je peux prendre le cochon. Je vais pas le prendre. On a dit une moche ou rien. Et voilà. T'as tout ton paquet de cochons. Ah, presque. Il y en a encore un qui a pas joué. Ouais. J'ai pas forcément envie d'aller dans le tas là-bas. Bah, étant donné qu'elle a pas joué, c'est un peu chiant. Quoique. Quoique. Attends, 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 attends. ça dépend comment tu t'y prends parce que si tu peux aller jusqu'au cochon le plus loin ou sur celui qui a pas encore joué et tu es celui qui a pas encore joué c'est assez fri c'est assez fri parce qu'il y a personne d'autre qui joue après c'est fin de tour il y a personne dans la brume je vais me mettre là t'as plus de torche t'as plus rien non j'ai pas de torche t'as l'âche n'oublie pas que si jamais t'as besoin en point on est large on va être lancé de couteau ouais ridicule non c'était pas sûr qu'il fallait faire ça mais de toute façon je mettais que 4 ou 5 dans ces cas là qu'on serve t'âche en fait c'est ça le truc c'est que l'âche vu qu'elle fait pas de dégâts il faut la garder juste pour booster ton crit à toi j'en ai encore une si je fais une frénésie je suis à hauteur de combien je fais courroux 20 vas-y rentre lui toute façon on a plein de points dans le tout ben j'ai gagné merci au revoir tu vois ce que je te disais et je vais me mettre là pour commencer à me barrer derrière voilà un nouveau rangement à jouer et ben j'invite Zidlen à massacrer tous les ports qui... ah non attends Ozdebard peut-être ouais mais peut-être d'abord Ozdebard bien que Zinlen peut massacrer tout le monde aussi parce qu'on est deux à jouer bon vas-y ouais ouais je vais taper le cochon enfin Zinlen non il reste un peu au port Edenago ce sera ce sera Edenale ce sera pas Zinlen ce sera Edenale plutôt ah c'est dommage on rentre pas en... moi je vais me positionner ici pour obliger l'allait à venir m'embrouiller voilà alors ce sera donc Edenale quoi 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 moi je serais toi je prendrais Zinlen couteau de cuisine couteau de salle à manger je tuerais tout le monde Zinlen ? bah oui de part ils sont quasiment crevés bah pourquoi Zinlen ? euh pas Zinlen merde Sophia t'as compris ouais alors un deux 42 j'ai la réponse et je vais reculer parce que j'ai pas envie de me prendre de dégâts voilà on va dans la zarde vas-y je te vais jouer tu vas peut-être vouloir engager la euh non ça ne m'intéresse pas je vais peut-être plutôt te laisser toi jouer Edenale pour qu'il tire sur l'allait ok alors moitié de déplacement ce sera euh là je vais taper une fois l'allait en vanilla je vais pas la repousser je voudrais qu'elle vienne donc je vais revenir me mettre là et générer un point et puis au revoir très bien et nous la cochonne elle joue pas tout de suite non elle joue après est-ce que tu veux que j'aurai avance une laine que je vous mette une petite zone de feu sur la gueule peu importe laquelle de la cochonne non non je vais je vais déplacer mon toto mon russ mon torus et je vais l'allumer je vais l'allumer avec ça voilà on est pas mal limite en fait torus faudrait jamais l'engager et ça hé tu vas pouvoir aller la capturer avec le capitaine c'était l'idée c'était l'idée ouf 14 ça fait mal ça se fait ouais mais ça fait ça fait elle prend pas les flammes par contre elle s'en fout mais enfin oui c'est à la fin de son tour qu'elle prendra les flammes elle a une immunité raciale au niveau 47 pardon ça fait mal pardon on va gagner un petit point d'engagement je vais tenter d'attraper mon cochon vas-y très très bien cochon ok mon cochon je sais pas c'est combien le pourcentage 78% on a gagné un cochon mon mur a débloqué le terrain tyrannique c'est quoi tyrannique ? je sais pas je suis tyrannique volonté augmentée de 2 tant que vous avez un prisonnier dans la groupe dans la troupe ça veut dire que tu montes ah il faudrait qu'on aille te chercher le 12 il faudrait avoir un prisonnier what on pourra aller chercher ça on pourra aller se trimballer ça comme ça t'as un 12 de volonté oh je crois qu'il faut un poteau pour les empêcher de s'enfuir ouais il faut un potale excuse moi je crois que c'est à toi ouais faut juste que tu fasses une fin de tour monsieur j'ai perdu des points de vie je dois reconnaître que je ne suis pas habitué à cela et un petit critique à 27 non on aurait pu avoir un deuxième cochon non parce qu'on ne pouvait pas l'engager sans lui faire des dégâts poète 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 tout réparé poète et os de barde monte de niveau et Sophia monte de niveau aussi ah j'ai une bonne nouvelle je vais enfin me servir d'un remède c'est vrai je peux nommer un cochon lieutenant tu peux nommer un poney lieutenant aussi lieutenant côte de port incroyable dégâts affligés à l'armure augmentée de 35% tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres de cynité et la protection attaque subie réduit de 30% une attaque qui inflige 105% de la tribu principale force dextérité c'est nul ça écloauté dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus bah oui on va prendre ça parce que je cause l'affaiblissement de base même et moi je mets le saignement le feu et ce genre de choses et je vais accepter par erreur cette invitation à prendre deux points de mouvement et moi je vais accepter on va pas dire que je participe pas et moi je vais accepter cette invitation à prendre deux points de critique avec sofia je t'ai donné tes couscous ah tiens tes iris des neiges là tiens prends tes iris des neiges on est bien niveau plantant tiens prends tes grenades là prends tes trucs là alors est-ce que je prends madame cochon oh non je vais prendre le lancer de réflexe 7 oh pas mal cette bestiole réduit sa consommation de nourriture de 2 oui et elle peut être à mettre pour être mangée on va pas la manger madame cochon madame cochon on va lui mettre de la constitution et je crois que d'ailleurs tu vas pouvoir lui faire un alors ensuite plan de carrière toujours de la constite tout en constite hop tu veux que je fasse des fontes je crois qu'on peut lui faire une fonte ah je peux plus la on a plus assez de points pour la monter mais oui je crois que oui tu peux lui faire une fonte c'est quoi déjà je sais plus c'est 2 cuir je crois 2 cuir 2 fer 2 cuir 3 cuir 3 tissus et 2 fer ah c'est ok c'était 2 fer 3 cuir et 3 tissus c'est ça c'est ça 1 2 3 est-ce que tu veux des graisses ou des trucs de l'alcool pour transformer ton ta bouteille vide ah oui mais non de toute façon on peut pas faire ça ici bon on se dit je te laisse nous impressionner tiens faire des fontes à cochon t'es mon cochon euh voilà donc nous sommes à nouveau capables de transporter ce que nous avons actuellement waouh mec t'as vu à combien sinon on était en surcharge mec en fait c'est juste ça ah dur dur voilà par contre par contre par contre le gros problème qu'on va avoir c'est que euh elle est végétarienne la lait comment ça ? elle est végétarienne la lait bah non bah les cochons les cochons c'est pas végétarien si bah non les porcs c'est pas végétarien bah là elle est végétarienne elle comment ça ? et elle a une plaque de fil oh la connasse doit se consommer des fruits ou des légumes à chaque repas on a des pommes on a des pommes on a des pommes je fais en sorte d'avoir toujours tout des champis des pommes ouais ah ouais c'est bon c'est bon c'est bon bah on aura plus qu'à bah déjà on peut on peut envoyer hein on peut sortir de là euh ouais essayer de retrouver un accotement stable euh poète je propose de venir sur ce rebord comme un vieux lâche et de poser un piton voilà comme un gros star hein on peut pas tard bas normalement on peut peut-être le piton le truc à côté là le terrain n'est pas stable là monsieur peut-être que tu peux le mettre là là où t'es ? ok attends j'arrive parce que vous avez moins on pouvait le mettre hein mais directement tout en bas euh attends je teste les différents coins oh oui 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 vas-y ah bah voilà piton ici hop hein mais non je voulais pas abandonner un piton par terre mais et puis oh il est perdu bon bah tant pis hein je suis un ab... merde excuse moi mais j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde désolé j'ai fait de la merde euh je sais pas où est-ce qu'il est planté je sais pas ce que j'en ai foutu bon bah si tu l'as abandonné et je vois rien dans ce bordel si tu l'as abandonné il est détruit monsieur et bah parfait bah j'ai détruit un piton euh finalement ce n'était que de l'XP euh yes ah euh avant de descendre avant de descendre avant de descendre je te propose de faire de poser le campement ici parce que j'ai pas envie de le mettre non non regarde on passe derrière la ferme là dans le plus grand des calmes pop pop euh regarde on va à la mine en fait on va à la mine quoi tranquillement faudra monter y'a pas de garde sur la route de la mine y'a jamais de garde sur la route de la mine hum très bien on est ultra safe le chat tes griffes font mal c'est normal c'est un chat c'est une saloperie de saleté mais ça tu le sais déjà ouais c'est ma saloperie de saleté en plus ouf voilà oh le ralentissement qui fait mal posons un camp euh versons euh moult nourritures inutiles euh du cochon du cochon alors qu'on a un cochon une pomme c'est drôle euh bah j'ai envie d'enlever ça et de mettre une pomme verser le salaire et se reposer allez 20% c'est 100% et 15 et 15 eh mais d'ailleurs notre cochon là parce que je le laisse là mais euh c'est pas assignable ah non c'est pas encore assignable au camp je crois non non peut pas encore mais euh remettons le cochon à côté de de hausse de barbe bien sûr le meilleur ami de tous les animaux ouais avec un z est-ce que tu veux qu'on oh c'est quoi ça de la garde c'est z de la garde vite 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 hop là dans une mine nous nous verrons jamais euh let's go ramasser sinon on va être obligé de se taper des gardes et à mon avis les gardes ils vont être un peu chaud au niveau c'est là qu'on va se dire bah en fait on a pas d'acier quoi ouais 12 minerais de fer oh c'est lége attends quand tu vas être en compagnon ça va être euh ça va être doublé à moins qu'ils aient changé les trucs 14 minerais de fer c'est lége hein ouais c'est lége c'est lége euh non mais j'aurais bien aimé avoir des rubis des enfin du pognon quoi ouais du pognon parce que la pognon on a plus rien comment ça se fait qu'on a plus un cesters d'ailleurs bah on a fait des achats on a acheté de la marchandise qu'on n'est pas allé vendre encore on a acheté de la bouffe eh oui euh comment éviter la garde euh vite et fais nous éviter la garde vite on monte si on monte on nous verra pas voilà les gardes nous ont fait demi-tour ils nous ont pris pour des honnêtes citoyens je te propose d'aller voir ce qu'il se passe ici qu'est-ce que c'est que ce bâtiment que nous n'avons jamais trouvé c'est très bien ce que c'est c'est dehors de moi le meilleur bâtiment du monde allons leur parler comme ça on leur fait coucou attends si j'ai peut-être un truc ou deux à lui vendre la carcasse ça vaut zéro ah bah bah voilà je te l'avais dit ah sad j'ai rien à lui vendre au monsieur là genre du truc qui traîne à la con track de tilt raid on a plus besoin de la carte non voilà ah oui mais mince c'est pas un marchand y'a pas un marchand dans ton groupe là eh bah non bon bah tirons nous d'ici quoi qu'attends lui il vend quoi 300 balles 300 300 tout est à 300 tout à 300 la maîtrise de compétences me fait vraiment envie sur mon petit couteau hein bah sur tout le monde euh c'est trop bien ouais ouais c'est trop bien en fait c'est trop bien hein et même le courroux hein le courroux amélioré euh déjà tu mets des courroux à tout le monde t'améliore les courroux crois moi bien ça nettoie dans les courroux les courroux peuvent être améliorés ? bien sûr toutes les compétences peuvent être améliorées euh ou euh ou euh elles seront parce qu'elles sont pas forcément encore toutes faites mais euh l'objectif c'est qu'elles le soient toutes bon normalement comme on est dans une nouvelle région ça ressemble à des gardes ça ressemble à des gardes ouais il y a une vague ressemblance avec le garde euh mais c'est pas grave on utilise la technique ancestrale du piton de l'esquive voilà laissez circuler la garde on est des putains d'escrocs sérieux c'est pas du génie mais piton à la con si si c'est des escrocages et après j'en avais mis partout genre là pareil quand t'es dans les montagnes d'en haut t'as pas envie de te faire chier à faire tout le tour à descendre allez hop petit coup de grappin t'es sur la route je te laisse nous diriger ah c'est le moment je pense de faire une pause pour youtube finalement ah oui des bisous ton tube des bisous ton tube à la prochaine à l'année prochaine la gochaine tu sen je prais un petit peu